C'est le périmètre de la ZAC, la zone d'aménagement concertée Reusé-Château pour réhabiliter le quartier sera lancée encore cette année. Mais avant tout, cet atelier citoyen ce mardi 4 avril où plus de 50 habitants ont discuté de l'avenir du quartier. On a besoin de la vie des citoyens parce que c'est eux qui ont l'expertise, qui connaissent leur environnement, qui connaissent bien leur quartier. Et on a besoin de leur vision pour pouvoir réhabiliter l'ensemble du quartier. Au cœur des discussions, le réaménagement de la place François Mitterrand, l'augmentation du confort des logements ou encore comment améliorer l'espace public. On essaie de voir comment on peut mettre un peu plus de verdure, un peu plus de sécurité pour les enfants. Arrêter un peu le béton et replacer la verdure, revenir à la verdure. Le plus important pour nous c'est les squares rigolos pour les enfants, pour avoir plus de jours pour les enfants. C'est un lieu pour les travaux dans le logement. On a besoin de travaux parce que nos logements ne sont pas appropriés. À Rosé-Château, les habitants sont fiers d'y habiter, ils ont raison. Et en même temps, ils nous disent qu'on a des difficultés d'accès à l'emploi, on vit des inégalités de santé, dans l'éducation, dans la question de la qualité du logement ou de l'aménagement urbain, tout simplement. Pour nous, dans la métropole de Nantes, le quartier Rosé-Château fait l'objet d'un investissement public au même titre que l'île de Nantes, au même titre que le projet de renouvellement urbain du Grand Bellevue. Donc c'est un quartier important. On a beaucoup d'idées. On a la verdure qu'on voudrait remettre, c'est-à-dire des tunnels, des bancs et puis des jardinières en ciment. Le démarrage des travaux est prévu pour 2019. La ville de Rosé et Nantes Métropole se donnent 10 ans pour changer les quartiers, selon les souhaits des habitants.